J'étais en train de m'occuper de Voy quand j'ai reçu un message de Linda, me demandant de revenir au plus vite. Alors, dans ce cas-là, j'ai vite préparé mon jeu. Elle m'a demandé de la rejoindre aux jonjons, donc j'ai pris le passage le plus rapide. Il y avait un portail près de chez moi. J'ai donc sauté la clôture et passé le portail. À l'entrée du portail, j'ai été arrêtée par Casper. Ah, te voilà ! Telfer a fait un boucan de tous les diables sur l'île de la Tour Immense. Je n'arrive plus à m'entendre penser. Je suis sûre que c'est une amie à toi. La responsable de tout ce tapage... La responsable de tout ce tapage. C'est donc à toi d'aller y mettre un terme. Marie, tu ne pouvais pas mieux tomber. Tu ne devineras jamais le nombre de livres que j'ai dû lire. Je pense avoir battu mon record. Mais j'ai une nouvelle piste pour sur le galopper. Oui, ce bruit. J'étais juste en train de préparer mon sac. On part à l'aventure. Il ne me reste plus qu'à ranger ce livre. Et on pourra y aller. Il y a tellement de choses. Ah ! Oh ! Tu te demandes où on va ? Bon, la piste sur le galopper, je vais tout t'expliquer. Tu ferais mieux de t'asseoir. On sait que quelqu'un a volé les souvenirs du galopper. Mais qui ferait une chose pareille ? Et dans quel but ? Je viens de me demander Et si quelqu'un avait fait quelque chose au galopper ? Quelque chose de terrible ? Donc il voudrait mieux qu'il ne se souvienne pas. Ça expliquerait tout. Tout ce sentiment d'angoisse, de colère et de regret que je ressentais chez le galopper. Il n'était pas aveuglé par la rage, mais animé par son délire de vengeance. Il a dû se passer quelque chose il y a 900 ans, quand Thompson, le galopper, était simplement connu sous le nom de Gunnar. J'ai commencé à fouiller dans les archives, à la recherche des descendants ou de parents de Gunnar Trimpson. Mais ça n'a pas été concluant. Je me suis donc rabattu sur Jarl et ses plus brossalliers. Là, un nom m'a sauté aux yeux. Celui de Magnus Stenar. Il paraît que Gunnar Trimpson avait brisé des pierres uniques avec l'aide du tailleur de pierres, qui est autre que Magnus. Le fantôme de Magnus erre toujours à Jarlvik aujourd'hui. Il aurait été aperçu, pour la dernière fois, dans la caverne du tailleur de pierres, à la vallée du dinosaure oublié. Allons-y. Il est peut-être toujours là-bas. Je finis de préparer mes affaires et je te rejoins. Au fait, je voulais te demander, tu te souviens de ce qu'on a appris sur Thompson le galopper la dernière fois ? Ou préfères-tu un rappel avant de partir ? Il fait plus froid que dans mes souvenirs. La cléverne du tailleur de pierres. Extraordinaire, une forte énergie magique émerge de cet endroit. Trouvons Magnus maintenant. Il y a une flaque d'éthoplasme par terre. À l'endroit où se trouvait le fantôme de Magnus Stenar. De la matière spectrale, de toute évidence, Magnus n'est plus ici. Mais on peut suivre ses traces. Cherchons les indices. C'est une figurine d'empierre représentant un cheval majestueux en train de se cabrer. Elle a l'air très ancienne. J'ai trouvé une vieille brique peinte en verte. Attends, on dirait plutôt une tuile. Une bride ? On dirait des morceaux d'une bride ancienne. Certes d'ornements de bronze entortillés. Je pense avoir trouvé tous les indices qu'il me faut. Je me demande ce que Linda va en penser. Hum, une tuile verte, une figurine de cheval et une vieille bride. Ces autres objets ont l'air vieux de plusieurs siècles. Qu'en dis-tu Marie ? En jugé par ces trois objets, on peut en déduire au sujet de la localisation de Magnus. Mais oui, c'est évident. Magnus a dû garder ses objets en souvenir de son passé. L'écurie Jean-Vic devait être un lieu important pour lui. Beau travail d'équipe. On devrait ouvrir une agence de détectives, toi et moi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre seule piste. Allons à l'écurie Jean-Vic. Avec un peu de chance, Magnus y sera là-bas. Quittons cette caverne. Meteor doit s'impatienter. Voight doit aussi avoir hâte de se rendre à un endroit plus chaud. C'est là que nous avons fait des recherches pour essayer de retrouver Magnus. Mais la tâche n'était pas simple. Car nous avons fait quasiment tout le tour de Jarlheim. Mais le jeu en valait la chandelle. Il fallait qu'on découvre ce qui tourmentait le coup de la loper. Aucun signe de Magnus. ... 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